Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Alors je vous propose une recette d'Everine Tapioca Myrtille Donc la recette est sans gluten et vegan Je vous laisse avec la suite et je vous retrouve à la fin Dans une casserole, on verse les myrtilles, le jus d'orange, la cassonade, l'eau et la vanille en poudre On mélange et on porte à ébullition Arrivée à ébullition, on baisse le feu On couvre et on laisse cuire environ 10 minutes en mélangeant de temps en temps On retire ensuite la casserole du feu et on laisse refroidir un peu avant de mixer On vient ensuite délayer la fécule de pomme de terre dans le lait d'amande On remet la compote de myrtille sur le feu et on ajoute le mélange lait fécule Et on laisse cuire sur feu moyen jusqu'à épaississement et sans cesser de remuer On retire ensuite la casserole du feu et on réserve dans un saladier On laisse ensuite totalement refroidir et on passe à la préparation du tapioca Dans une casserole, on verse le lait d'amande On ajoute la cassonade et la vanille Puis on mélange et on porte à ébullition Arrivée à ébullition, on ajoute le tapioca Et on laisse cuire jusqu'à épaississement et sans cesser de remuer Le tapioca doit être tendre et ne plus croquer sous la dent On retire ensuite la casserole du feu et on répartit le tapioca dans 4 vérines Et on laisse tiédir On répartit ensuite la compote de myrtille refroidie sur le tapioca On réserve ensuite les vérines au frigo pendant 1h avant de terminer avec la décoration Pour terminer les vérines, je dépose tout simplement des myrtilles fraîches sur la compote Et je dépose également des petits morceaux de suprême d'orange Et voilà, les vérines sont terminées La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me laisser de petits pouces bleus si c'est le cas Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz